3 à 3,5 %. Le paiement minimum mensuel des cartes de crédit augmente une fois de plus. Il faut être capable de payer à chaque mois ce qu'il faut. C'est normal aussi. Non, je compte vraiment l'augmentation parce que je trouve qu'on en paye déjà beaucoup. Si une chose monte de 0,5 %, ça va. Mais si tout change de 0,5 %, 2 %, 3 %, 4 %, c'est là où on voit vraiment l'impact. Puis les gens sont déjà surendettés de ce qu'on entend. Ça fait que c'est juste un poids supplémentaire. Le pouvoir d'achat diminue. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Une personne avec un solde de carte de crédit à 1 000 $ qui payait 3 % du solde ne devait rembourser que 30 $ par mois. À 3,5 %, elle devra maintenant rembourser 35, soit une différence de 5 $ par mois. Ces ajustements s'inscrivent parmi les mesures adoptées en 2017 par l'Assemblée nationale du Québec pour prévenir les problèmes d'endettement. Et les paiements minimums augmenteront d'année en année de 0,5 points de pourcentage pour atteindre 5 % en 2025. Une hausse qui devrait inciter les ménages à rembourser plus vite leurs dettes, note cet expert en insolvabilité. Je pense qu'en général, c'est favorable pour les gens. C'est une forme d'épargne obligatoire, rembourser ces dettes d'une façon plus rapide. Mais qui arrive à un moment où tout coûte plus cher et où les budgets sont déjà serrés. 70 % de ces clients, dit-il, s'orientent vers des propositions aux consommateurs pour arriver à rembourser leurs dettes. La classe moyenne, je dirais, ils ont des dettes de crédit entre 15 et 20 000 $. Donc c'est sûr qu'un paiement minimum à chaque mois, à 3-4 %, ça peut affecter leur budget au niveau de liquidité. Mais ça les force à rembourser une partie de capital. Avant, quand c'était 2 %, les gens payaient pratiquement juste l'intérêt. Se tourner vers les compagnies de cartes de crédit elles-mêmes est aussi une solution à l'endettement pour cette chercheuse. Il y aurait aussi une manière d'agir en forçant les compagnies de cartes de crédit de changer leur comportement. D'ici là, certains préfèrent rester loin de ce mode de paiement. J'ai comme peur de mes dépenses, donc je fais très attention à ça. Le paiement prévu pour toute nouvelle carte de crédit lui reste inchangé, au minimum de 5 %. Ici Daniel Cadgeau, Radio-Canada, Montréal.